Alors pour la partie deck donc je vais vous proposer quelque chose de plutôt simple alors on va commencer par la base le serpent à vis TG alors quand il est invoqué normalement on peut invoquer un TG de Nilika depuis votre cimetière même si vous avez aimé ses effets ce qu'on va faire c'est qu'en fait le combo il est tout con vous allez invoquer le serpent à vis TG et vous allez invoquer derrière le raptor boost vous avez donc deux monstres niveau 5 et vous invoquez le gardien des étoiles TG à partir de là gardien des étoiles TG pour vous permettre de reprendre le serpent à vis TG et grâce au deuxième effet du gardien des étoiles donc vous pouvez invoquer finalement la TG de votre main et ça tombe bien l'effet de son serpent à vis aussi lorsqu'il est invoqué spécialement ce qui va nous permettre du coup de réinvoquer le raptor boost depuis notre cimetière et ainsi invoquer un méditeur de puissance qui est le seul synchro TG qui ne soit pas un synthéniseur disponible actuellement dans New Orleans donc là on a deux monstres niveau 10 on pourrait se dire ah bah on va invoquer le blade blaster sauf que non on va aller plus loin moi je vous propose deux compétences alors vous avez la compétence de base du coup donc pré axel delta qui vous permet d'avoir le canon à la barre de TG et le blade blaster ainsi qu'un gladiateur des scènes des merveilles et la libellule dans votre dans votre extra deck donc ça c'est une compétence universelle quelque soit votre deck vous pouvez jouer ce que vous voulez ça fonctionnera le seul truc c'est que c'est vraiment optimisé pour du TG c'est à dire que vous pouvez renvoyer un TG de votre main dans le deck et jouer une libellule TG depuis votre extra deck ça veut dire que vous pouvez grâce à cette compétence faut invoquer donc deux monstres synchro TG dans le même tour pour invoquer la libellule grâce à la compétence qui veut dire que si vous faites le combo donc vous avez gardien des étoiles et le gladiateur vous avez donc deux monstres synchro TG qui ont été invoqué durant ce tour et vous pouvez activer la compétence là il n'y a aucun souci faut juste renvoyer un monstre TG de la main dans le deck c'est le seul coup mais étant que ça permet d'être utilisé sur n'importe quel deck ou extra deck c'est vraiment ultra bénéfique deuxième compétence un peu plus intéressante je pense c'est demi synchro donc ça nous permet de jouer un monstre synchro TG qui est inférieur de la moitié du niveau d'un monstre synchro TG ça veut dire quoi c'est à dire que si vous avez un monstre de niveau 5 un synchro synchro TG vous pouvez invoquer un monstre synchro de niveau 2 depuis votre extra deck comme la libellule néanmoins elle demande un deck composé uniquement de monstre TG donc c'est pas forcément évident pour tout le monde je pense donc ça c'est les deux compétences donc elles ont à peu près le même fonctionnement les autres il me semble pas qu'elle puisse faire là quelque chose de genre là et du coup grâce à ça vous pouvez très bien invoquer un dragon quasar filant ou même Onimaru du tonnerre divin les deux fonctionnent puisque étant donné que vous allez invoquer Onimaru avec que des monstres synchro même si vous avez fait avec trois monstres alors que deux monstres est largement suffisant pour Onimaru il bénéficiera quand même de l'effet des 3000 points lorsqu'il attaque et comme c'est un monstre qui ne peut pas être détruit par des effets de cartes ça reste ça reste une carte intéressante à jouer Et donc on se retrouve dans la partie duel donc là vous voyez j'ai pas une très bonne main mais heureusement on a pas mal de TG comme le loot de guerre ou le rhino tueur donc aussi la strat pour invoquer facilement des monstres synchro de niveau 5 mais en l'occurrence nous ce qu'on veut c'est plutôt Lorsi fait donc le général c'est le deuxième qui dit qu'à la même phase si son cimetière parce il a été détruit sur le terrain ce tour alors on peut ajouter un TG de notre deck à notre main donc du coup c'est ce qui s'est passé donc là on a vécu le rhino bon j'ai voulu attaquer pour éviter de perdre trop de points de vie il y a de la chance il n'avait rien derrière du coup à mon tour donc comme je disais on fait le combo donc on invoque le serpent à vis ce qui nous permet d'invoquer le raptor boost on avait déjà dans la main donc avoir une idée de la main c'est très bien donc voilà là on invoque le gardien des étoiles gardien des étoiles donc il vient d'être invoqué spécialement ce qui nous permet d'invoquer de replacer notre main le serpent à vis le serpent à vis on peut le réinvoquer grâce au deuxième effet de notre gardien des étoiles le serpent à vis active son effet et nous invoque le raptor ce qui nous permet d'invoquer le vélateur qui sert ici pas grand chose du coup l'on utilise près accès le delta on pourrait utiliser de mes cinq roues c'est sûr que je crois que près accès le delta c'est utilisable tout le temps dès l'instant où dès l'instant où dans le tour vous invoquez deux monstres synchro tg alors qu'il me semble que demi synchro c'est deux fois par duel mais c'est c'est largement suffisant en réalité donc on invoque la huélule là j'ai invoqué tout de suite pour la vidéo mais faut savoir que du coup vous pouvez attendre le tour de l'adversaire parce que là vous avez choix entre les canons halbard et canons halbard et tg ou le dragon quazard les deux sont de très bonnes options ce que lui il empêche les invocations spéciales donc là ça mutation et détruit le monstre alors que le quasar il annule un effet de cartes dans une carte est activée donc c'est d'annuler un effet de cartes et l'a détruit voilà lui fait lui masque les cartes donc là dont j'ai eu la chance j'ai un serpent à vis mais surtout ma carte à se casser c'était un appel de l'écran t donc on aurait pu j'aurais pu utiliser ça nous arrive plusieurs fois de l'utiliser à monstery band sur le gardien des étoiles tg ce qui permet du coup du coup comme il a voqué spécialement de reprendre le serpent à vis de l'avoc et spécialement et d'invoquer du coup notre notre deuxième niveau 5 le délateur de puissance tg alors truc que j'ai pas regardé c'est est ce que ça compte non c'est bon annoncé par synchro ok donc j'ai bien fait faire comme j'ai fait vous voyez qu'avec demi synchro là j'aurais pu faire la chose j'aurais pu utiliser mon appel de l30 et pour invoquer mon dernier étoile mais avec ma compétence je suis obligé de passer je suis obligé de faire des deux invocations synchro de monstres synchro cité voilà et donc là du coup ont deux tours je viens d'invoquer le quasar et le canon albarde alors qu'au premier abord on pourrait se dire que c'est compliqué alors que nous en fait genre antinomie à toutes les compétences qu'il faut pour invoquer facilement ce genre de monstre voilà alors du coup j'aurais pu invoquer onimaru dans la situation présente il aurait eu 6000 points d'attaque j'aurais eu le bonus des 5000 points ça c'est clairement pour du fun de la magicienne des merveilles alors elle elle est bien elle peut détruire une carte mais du coup piège lorsqu'elle est invoquée par synchro mais en vrai vous allez jamais utilisé son effet genre le gardien des étoiles juste parce que le gardien des étoiles vous permet de faire deux synchro dans un même tour il ya peu de chance que vous l'invoquer néanmoins je l'ai quand même dans le deck parce que je peux donc si j'ai le dur à trop longtemps parce que c'est du coup c'est beaucoup plus compliqué mais c'est possible en fin de duel d'invoquer un gladiateur des puissances pour ses dommages persan ou la maïsée des marie polices une carte magique ou pièce qui vous embêterait et de basculer sur un bled blaster en sachant que moi de base j'ai que de début dans le deck une avec la compétence et une directement dans le deck mais voilà c'est clairement pas impossible